Cette visite s'inscrit dans une tournée politique dans le cadre de ma candidature à l'élection présidentielle. Dans le cadre de cette tournée, évidemment on ne peut pas venir à Saint-Louis sans venir nous enquérir de la situation que tout le monde connaît, c'est-à-dire la question des dégâts provoqués par la mer dans cette zone. Nous sommes venus apprendre et écouter parce que, comme nous l'avons indiqué, nous envisageons de mettre en place un programme après avoir rencontré les populations, après avoir écouté. Ce sont des questions techniques sur lesquelles il faut écouter les sachants, les experts. Nous avons été accompagnés par des personnes ressources qui nous ont un peu expliqué la situation. Ce que nous avons compris, c'est qu'il s'agit d'un problème de gestion stratégique des effets du changement climatique. Saint-Louis est peut-être la première manifestation. Nous devons apprendre de cette situation parce qu'on m'a dit tout à l'heure que là où on est, la plage était située à plus d'un kilomètre d'ici. Enfin, la mer était située à plus d'un kilomètre d'ici. Il y avait une plage de presque de plus d'un kilomètre. Ce qui se passe aujourd'hui montre que nous n'avons pas, depuis très longtemps, des gouvernements stratèges parce que si nous avions des gouvernements stratèges, on n'aurait pas subi cette situation parce que c'est forcément prévisible et nous avons laissé faire. Ce n'est pas spécifique à Saint-Louis et à d'autres zones du Sénégal que ça concerne. Donc maintenant qu'il n'est plus discutable que le changement climatique a des effets néfastes, il est important que les autorités prennent la mesure de la situation et fassent une gestion de long terme de cette situation. Évidemment, il y a une gestion de court terme des urgences qu'il faut faire. Je ne suis pas technicien, nous avons vu ce qui se faisait de l'autre côté, mais ça nous semble un peu dérisoire. Et nous pensons qu'il faut quelque chose de plus sérieux. C'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Donc voilà l'objet de notre visite. C'est une visite de découverte, d'apprentissage, de compréhension de la situation. Et nous avons vu et nous allons continuer à demander aux experts de nous. Nous envisageons même de faire à Saint-Louis un atelier spécifique parce que dans le cadre de la campagne, nous entendons faire des ateliers dans chaque zone en fonction de la spécificité de cette zone. et nous envisageons de faire à Saint-Louis un atelier sur la question du changement climatique avec les experts pour essayer de mieux comprendre et mieux prendre en charge politiquement cette problématique. Voilà l'objet de la visite d'aujourd'hui à Saint-Louis. Il faut continuer le combat parce qu'il y a deux dimensions. Il faut continuer le combat sur le plan politique, sur le plan de la sensibilisation des citoyens et aussi sensibiliser les citoyens parce que, comme je l'ai dit, il faut faire attention. Cette question du parrainage est importante. C'est vrai. Mais il y a d'autres questions qui sont aussi importantes, sinon plus importantes. Et je voudrais profiter de l'occasion pour insister encore sur ce point. La question cruciale et fondamentale, c'est la question de la délivrance des cartes d'électeurs. Il ne faut faire aucune concession sur ce problème-là. C'est un droit fondamental des citoyens de disposer de leur carte d'électeur et de leur carte d'identité. Et nous devons avoir l'assurance, et j'insiste, sur le fait que 100% des cartes d'électeurs et d'identité ont été distribuées à leurs ayants droit. Ce qui n'est pas encore le cas. Nous n'avons pas de réponse satisfaisante de l'État sur cette question. Et les citoyens doivent être intransigeants sur cette question. C'est la première question. Donc il faut qu'on veille à ce que tous les citoyens sénégalais disposent de leur carte d'électeur. Et il faut aussi que l'État, que les citoyens revendiquent, que l'État mette en place le dispositif approprié et correctement calibré pour que tous les citoyens qui veulent disposer de cartes d'identité puissent en disposer. Aujourd'hui, dans les commissariats, le dispositif n'est pas suffisamment calibré pour permettre à tous les citoyens qui le souhaitent de disposer de leur carte d'identité et de leur carte d'électeur. Voilà l'urgence. C'est une urgence absolue. Parce qu'on a beau parler de parrainage, mais le jour du vote, si les citoyens sénégalais ne disposent pas de leur carte d'électeur, ces citoyens ne pourront pas voter. Et cette situation est inadmissible. Je rappelle qu'on a pris nos 52 milliards, notre argent, sur cette question de carte d'identité. Et jusqu'à présent, cette question n'est pas gérée correctement. Ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est les citoyens sénégalais qui doivent se mobiliser et être intransigeants pour pouvoir disposer de leur carte d'électeur. C'est un droit fondamental pour un citoyen de disposer de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur. C'est la manifestation, la détention de la carte d'identité et le premier signe de manifestation de la citoyenneté. On n'a pas le droit de priver un Sénégalais de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur. C'est pour ça que je dis, même si on doit continuer le combat sur la question du parrainage, il faut que toutes les forces politiques, les forces sociales, toutes les forces vives se mobilisent pour avoir la garantie que 100% des cartes d'électeur ont été distribuées et que tous les citoyens sénégalais qui souhaitent disposer de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur puissent en disposer comme c'est leur droit. La situation est très préoccupante. Le message que nous lançons est qu'il faut que l'État respecte ses engagements. C'est légitime pour les forces syndicales de demander le respect des engagements de l'État. C'est absolument légitime. Donc l'État doit respecter tous ses engagements. Mais dans le même temps, j'invite aussi les syndicats à tenir compte d'un fait. Mais à un certain point, la persistance de cette situation est plus préjudiciable aux citoyens, aux élèves, aux parlants d'élèves qu'à l'État. Donc je pense qu'il faut trouver un compromis de telle sorte que leurs droits puissent être sauvegardés sans pour autant que les intérêts supérieurs des enfants, des intérêts supérieurs des familles, nos intérêts ne soient sacrifiés. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que si on va vers une année blanche, c'est tout l'investissement d'une année scolaire qui est perdu. Il faut qu'on sache qu'une année scolaire coûte beaucoup de milliards. Si on va vers une année blanche, c'est tout cet investissement qui est perdu. Donc moi, je comprends et je comprends très bien la position des syndicats. Mais dans le même temps, il faudrait trouver un point d'équilibre pour que les revendications ne puissent pas porter un préjudice irréparable aux parents, aux enfants et au pays.